Le groupe Duval intervient dans plusieurs secteurs, notamment les tourismes et les sports. Son président directeur général, Messier Éric Duval, pose pour la première fois sa valise au Tchad. Il désire y investir. Les échanges entre le chef de l'État, Idriss Déby-Itno, l'investisseur français, sont focalisés sur ses points précis. L'audience a duré une heure. Elle s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Sinyambe Barnabas, du secrétaire général de la présidence, Dime Arabi et du directeur de cabinet civil du chef de l'État, Isha Ali Tahir. Après s'être s'imprégner des possibilités attractives d'investissement au Tchad, Éric Duval a pris congé du président de la République, Idriss Déby-Itno. Bon à savoir, en Afrique, le groupe d'Ival est implanté à l'Omé au Togo et à Abidjan en côte d'Ivoire. Des retours du royaume hachimique de Jordanie, plus précisément de sa capitale Amman, Le président nigérien, Isifu Mahamadou, s'est arrêté ce 4 décembre 2017 en Djamena pour échanger avec son frère et ami, le chef de l'État, Idriss Déby-Itno. Pour la circonstance, le président de la République est venu accueillir personnellement son homologue au pied de son avion, le Premier ministre, Payimi Patake Albert, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet civil et militaire du chef de l'État, Madame le maire de la ville de Niamena, et le personnel de l'ambassade du Niger au Tchad étaient présents également à l'aéroport international Hassan Djamous. Les deux chefs d'État se retirent ensuite au salon d'honneur où ils échangent longuement. Cette escale technique a permis aux deux chefs d'État, dans une atmosphère conviviale, de raffermir les relations de coopération entre Niamé et Niamena. Le Tchad et le Niger sont membres, entre autres, du G5 Sahel, de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, de l'autorité du bassin du Niger, ABN, et du comité permanent inter-État de lutte contre la chécheresse dans le Sahel, CILS. Issoufou Mahamadou et Idriss Déby-Hitno ont fait le tour d'horizon des questions qui préoccupent cet espace commun. La guerre engagée par les deux pays contre la secte Boko Haram a constitué également l'objet de discussions entre les deux hommes d'État qui s'apprécient mutuellement. Après l'entrevue et comme à l'arrivée, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, a tenu à raccompagner son homologue nigérien, Issoufou Mahamadou, au bas de la passerelle. Le président de la République Idriss Déby-Hitno a attendu jusqu'au décollage de l'avion de son homologue avant de quitter les marches du salon d'honneur de l'aéroport international Hassan Djamouz. Cette deuxième réunion de concertation des composantes santé animale du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel consiste à éradiquer la peste des pétits ruminants dans le Sahel. Cette rencontre est placée sous le thème « État d'avancement et évaluation des plans stratégiques nationaux d'éradication de la peste des pétits ruminants, PPR et contrôle de la PPCB ». La peste des pétits ruminants touche les ovins et les caprins. Elle est une maladie très contagieuse présente en Afrique, en Moyen-Orient et en Inde et touchant principalement les chèvres et les moutons. Cette maladie est causée par un virus du groupe de Morbuliviris. Pour le coordonnateur du PRAPS4, Amad Hassan Moussa, 4 millions de doses de vaccins ont été mobilisées pour la vaccination des animaux afin d'assurer la santé animale au 4. Quant aux représentants de la Banque mondiale chargée du projet PRAPS, Christian Berger, plusieurs projets sont en cours pour la lutte contre les maladies animales. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale exhorte les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour le coordonnateur régional santé animale, le professeur Oumar Al-Faro, cette initiative contribue efficacement à la lutte contre les maladies animales pour un développement pastoral au Tchad. Ce atelier de validation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent permettra aux acteurs de la société civile et non étatique d'élaborer un plan d'action mondial pour la prévention de la lutte contre l'extrémisme violent. Cette stratégie permettra à l'État tchadien non seulement d'endiguer ce phénomène, mais aussi d'assurer pleinement son rôle de leader régional dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et de manière plus particulière de contribuer à renforcer la sécurité et l'accueil de toute la population tchadienne. La directrice du programme des Nations Unies pour le développement au Tchad, Carole Flore, souligne que cette rencontre est un cadre de réflexion pour fixer les mesures à appliquer pour s'attaquer aux causes du phénomène de l'extrémisme violent. Plusieurs armes de tout calibre, des produits de contrefaçon et des individus mal intentionnés, voilà le fruit du travail abattu par la commission mixte au cours d'une opération menée du 28 novembre au 3 décembre 2017. Il s'agit des régions du Wadaï, du Bata, du Kanem, du Lac, du Charibagrimi et celle du Mayokibi-Est. C'est une opération de police qui est organisée par la Direction Générale de la Police Nationale avec le soutien de l'Organisation Mondiale de la Police Criminelle, OIPC Interpol, de l'Organisation Mondiale de Douane et de l'Office des Nations Unies contre la Droque. Vous avez 18 armes de tout calibre saisies 273 munitions et une quantité importante, la Droque, sans oublier 24 individus interpellés pour diverses infarctions. Cette opération, dénommée Africa Trigger Tree, est composée des éléments de la Direction Générale des Services et des Sécurités et des Instructions de l'État, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, du Groupement Militaire et des Interpol, de la Police Nationale et des éléments des Douanes et des Droits Indirects. Une délégation onusienne conduite par Mme Alda Pouzio est au Tchad. Ce lundi, elle a été reçue en audience par le ministre tchadien de la Justice, Garde des Sceaux, chargée des Droits Humains. Les échanges ont porté essentiellement sur la discrimination des femmes dans la législation et pratiques. Nous avons donc discuté avec tous les volets relatifs aux droits de la femme, les efforts développés par le gouvernement de la République du Tchad dans le domaine judiciaire et juridique et l'applicabilité des conventions que nous avons retirées ou les conventions qui sont en voie d'être ratifiées, par exemple les accords de mois plus tôt en ce qui concerne la discrimination et la question du viol consacré dans notre code pénal et l'aggravation de l'infraction quand le viol conduit à la mort de la victime et nous avons donc eu à échanger en toute sincérité, en toute transparence avec la délégation des experts des Nations Unies sur le volet droits de la femme et les efforts développés par le gouvernement de la République du Tchad. Après les échanges, la délégation est allée cette fois-ci rencontrer la ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Kade Elisabeth. Toutes les questions liées à la discrimination de la jante féminine ont été abordées au cours de l'audience. Placées sous le thème « Les volontaires premiers présents face aux crises », cette journée vient nous rappeler les plus grandes valeurs humaines que sont la solidarité et l'entraide. Le gouvernement de la République du Tchad et ses partenaires ainsi que les organisations de la société civile célèbrent le travail des volontaires de tous les horizons qui donnent de leur temps, de leurs énergies, de leurs compétences afin de changer le Tchad pour un futur meilleur. aussi la commémération de la Journée Internationale de volontaires de cette année mettra en évidence la forme de la participation citoyenne du volontariat qui est une façon de renforcer les mécanismes de responsabilisation avec l'État et les citoyens. La Journée Internationale des personnes handicapées est marquée par une conférence-débat placée sous le thème « La ratification de la Convention internationale des droits des personnes handicapées gage d'un développement inclusif et durable. » Pour les conférenciers, une panoplie de textes protégeants et droits de cette couche sociale existent, mais c'est l'application qui pose problème. Au cours du débat, ils se sont interrogés sur leurs conditions sociales sans perdre de vue le respect de leurs droits. « Nous voulons faire comprendre à l'opinion que la personne handicapée a également un droit qu'il faut respecter et donc nous voulons vraiment faire passer ce message d'inclusion. Il faudrait que de nos jours dans la société, il faudrait qu'on pense dans le sens de l'inclusion pour qu'on puisse intégrer également la personne handicapée. dans toutes nos politiques. Une exposition a permis au public de découvrir les œuvres réalisées par les personnes handicapées. Il s'agit des œuvres issues de la couture, de la maroquinerie, du tissage et bien d'autres. Un concert animé par les artistes amis des personnes handicapées a agrémenté et la fête. Réunis en assemblée générale à Gungaya dans le département de la Kabbia, les ressortissants de la communauté moussée du Tchad et ceux de la diaspora ont réussi à mettre sur place un comité d'organisation du festival Kodoma. Le bureau est composé de 11 membres dont 3 femmes. L'objectif est là. C'est celui d'ajouter à l'aspect habituel festif le développement pour pouvoir pallier aux différents maux qui minent la société Kodoma. Pour réussir la nouvelle édition de ce grand rendez-vous culturel de la communauté moussée, le comité d'organisation que dirige Hanna Dipsia a pour objectif de collecter de fonds. Ce fonds doit parvenir des cotisations des membres de cette association ainsi que ceux obtenus des donateurs et des sponsors. Le Kodoma se symbolise par la danse des valeureux travailleurs des champs. Ambiance inhabituelle au domicile de Amin Abbasidik, fils de défunt docteur Abbasidik. Ayant appris la triste nouvelle, parents, voisins, amis et connaissances sont venus compatir avec la famille et pleurer et rendre un dernier hommage à l'ulis disparu. Des prières ont été adressées en faveur du défunt. Après cette prière, le cortège de la deux puits mortels s'est ébranlé vers le cémetaire de l'Amadji. C'est ici que feu, Abbasidik est une humaine en présence de plusieurs personnes. Neu le 25 décembre 1924 à Moubaï en République centrafricaine, Abbasidik est l'une des figures emblématiques de l'histoire politique du Tchad. Il a tiré sa révérence le 1er décembre 2017 en France au moment où le Tchad a encore besoin de lui. Il fut l'un des pionniers qui ont marqué l'histoire du Tchad. C'est un grand commis de l'État qui a occupé des hautes fonctions politiques et administratives au sein de l'administration tchadienne. Il est un membre fondateur du PPT RDA et du Frolina. Docteur Abbas repose désormais pour l'éternité ici au cémetaire de l'Amadji. Il laisse derrière lui quatre enfants dont une fille. Allahumma un péler. Sous-titrage ST' 501